... Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour à vous. Dans exactement 60 jours, soit 2 mois, les juges de la Cour pénale internationale vont se prononcer sur le cas de l'ex-président ivoirien. Laurent Gbagbo va savoir si, oui ou non, il y a suffisamment de preuves pour confirmer les charges contre lui et renvoyer ou non l'affaire au procès. Les dates des examens à grand tirage pour cette année scolaire sont connues depuis hier lundi. Elles ont été publiées par la Direction des examens et concours. Le BEPC ouvre le bal d'Est ce mardi 15 avril avec les épreuves sportives. Ensuite, le CEP le 6 mai prochain. Le BAC lui démarre le 17 juin et le BTS referme la marche le 14 juillet. La Journée mondiale de l'art est célébrée ce mardi 15 avril. Elle a été organisée pour la première fois en 2012 à l'initiative de l'Association internationale de l'art et appuyée par l'UNESCO. En pratique, des manifestations sont organisées dans de nombreux pays autour de l'art et des artistes. Une forte pluie s'est abattue ce dimanche sur Abidjan, notamment la commune de Yopougon, et elle a fait des victimes. Des maisons se sont carrément effondrées. Résultat, plusieurs familles à la rue. Dombia Moussa, propriétaire de cette cour, n'en revient toujours pas. La pluie du vendredi 11 avril dans la nuit a accentué la friabilité de la paroi du Ravin attenant à sa cour. Résultat, une bonne partie des habitations s'est écroulée. Plusieurs mètres plus bas. Le vendredi soir, les enfants m'ont appelé que la pluie qui venait, qu'il y a les maisons directes qui sont descendues dans le bas-fond. Et la situation aurait pu être pire. Dans ce studio, où ce qu'il en reste vivait la famille Cassie, le père de famille a pu sauver à la dernière minute ses enfants sous les yeux de cette voisine. Tout le monde dormait comme il pleuvait. Cinq minutes après, j'entends une voix. Donc dès qu'il a crié, moi j'étais menacé ici. Donc tout ici est rempli d'eau. Donc quelqu'un ne peut pas venir ici. Je suis sorti, je l'ai croisé dans le couloir. Le bébé, lui-même, sa femme, ses trois enfants, tout le monde se sont retrouvés dans le trou. Donc il a pu faire par la grâce et il a sauvé ses trois enfants, plus lui-même et sa femme. La famille Cassie, que nous n'avons pu trouver sur les lieux, a trouvé refuge ailleurs. Ce n'est pas le cas pour la voisine, dame Diagonie. Veuve avec six enfants, contrainte en attendant de trouver asile dans la mosquée juste à côté. Dombia Moussa, lui-même, résident dans la cour, dit avoir vu le danger venir et était en train de prendre certaines dispositions. Mais le mal est déjà fait. Sur l'autre rive, des habitations et des riverains tout aussi inquiets. Au début, en 2003, quand nous occupions les maisons ici, le trou n'était pas aussi gros. mais depuis cette année-là, depuis 2013, le trou avance. Un énième glissement de terrain et des populations dans le désarroi se ravint ceinture une bonne partie de la commune de Yopougon et avec la période pluvieuse qui s'annonce, il y a lieu de craindre le pire. La fièvre Ebola a fait plus de 100 morts en Guinée depuis le mois de janvier. Elle serait désormais sous contrôle selon le ministère des Affaires étrangères guinéen. Le pays aurait réussi à guérir quelques-uns des malades atteints. La Guinée bénéficie bien sûr de l'aide de la communauté internationale pour arrêter la propagation de l'épidémie. Des mesures strictes ont été prises et depuis le début de l'année, 168 cas de fièvre hémorragique dont 106 cas mortels ont été recensés dans le pays. Ils ont voté ce dimanche 14 avril. Les Bissau guinéens sont aujourd'hui dans l'attente des résultats des élections présidentielles et législatives. Le taux de participation est de 70% avec une majorité de jeunes. Et avant le verdict des urnes, la CDAO invite tous les acteurs politiques à s'abstenir de poser des actes en vue de créer une crise post-électorale. L'ambassadeur de Jordanie en Libye, Fawaz Al-Itan, a été enlevé ce mardi matin à Tripoli. Son convoi a été attaqué par un groupe d'hommes cagoulés circulant à bord de deux véhicules civils. Aucune revendication pour l'heure et aucune piste non plus sur les raisons et les auteurs de l'enlèvement. Les États-Unis et l'Union européenne réfléchissent à une éventuelle amplification des sanctions contre Moscou. Barack Obama a téléphoné hier lundi à Vladimir Poutine. Le président américain a déclaré à son homologue russe être très inquiet des actions de Moscou en Ukraine. Vladimir Poutine lui a répondu en dénonçant comme des spéculations basées sur des informations infondées les accusations d'ingérence de Moscou dans l'est de l'Ukraine. Et voilà un an jour pour jour que le double attentat de Boston a fait trois morts et 264 blessés. La ville américaine de Boston rend hommage dans quelques heures à ses victimes, aux personnes affectées par les événements de l'an dernier, y compris les survivants et les équipes de secours. Cette année 2014, le marathon va se courir lundi prochain. Fin de ce Flash Info. L'information revient sur RTI 1 à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501